Alors ça, ça va forcément nous rappeler des souvenirs les crozes. Hey yo les crozes c'est Toshikro, bienvenue aujourd'hui sur Paranormal. Les mecs se sont dit on va reprendre un jeu qu'on a fait en 2011, on va lui claquer une putain de mise à jour, on va lui foutre le Unreal Engine 4 dans la gueule et bim ! Ça donne Paranormal version Unreal Engine 4. Donc c'est parti pour Paranormal, alors j'avais fait une vidéo sur ce jeu il y a très longtemps, il y a peut-être 3 ans, au tout début de ma chaîne. Bon le jeu n'était pas très abouti, on va voir ce que ça donne après 3 ans de mise à jour. Je pense que ça va être pas mal, écoutez c'est parti. Ok donc le jeu est sorti le 4 juillet 2011 pour vous situer un peu, donc ça fait bien très longtemps, ça fait pas mal de temps. Bref. Avec... Oh, the recording light's on. Hello there, my name's Mattel Clark, I'm an artist, or at least I'd like to think I am. Uh, you may be wondering why I'm talking to my camera. Well, some weird shit's been happening around here lately. Unexplainable stuff. Aside from hearing creepy noises at night, I've been finding notes or doodles or whatever in random places around my house. Here's one of them. Yeah. I didn't make that. It just showed up one morning. Scout's fucking honor. Anyway. I'm recording all this now, so I'll have proof, evidence and whatnot, that whatever or whoever is messing with me will be identified. So, that out of the way. Shall we begin the tour? Eh bien, écoutez, les crocs, on a une petite cinématique plutôt pas mal. On ne l'avait pas, donc, dans la première version, bien entendu. C'est cool, franchement, c'est bien. Alors, voyons ce que donne le jeu sous le Unreal Engine 4. Ouais, plutôt pas mal. Ok. Alors, le but est très simple, c'est qu'il n'y a pas de but. C'est-à-dire que nous sommes donc chez nous, nous sommes un artiste. Et on s'est aperçu que dans notre appartement, il y avait des cartons, des chaises, des choses qui bougeaient toutes seules. Et on a donc décidé de, eh bien, de placer des caméras partout chez nous. Alors, par contre, quand on avance, la caméra bouge énormément. On va s'y habituer. Alors, regardez, ici, on a un petit pantin. Le petit pantin qui nous avait bien fait flipper dans la première vidéo. Je m'en souviens, ça fait trois ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Salopards ! Ok, bah écoutez, les crocs, on va sortir. Est-ce qu'on peut sortir de notre maison ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, mais il pleut ! Ah oui, mais il pleut ! Non, laisse tomber. On va rester à l'intérieur, du coup. Il pleut ! Alors. Oh, salut, toi ! Salut, vous ! Ah, vous êtes plusieurs. Ok. Putain, je serai dans les Earth of Fear. Regardez-moi, c'est avec le petit tableau, là. Non, putain ! Ça m'a fait peur, ce vase. Ah la vache ! Merde ! Euh... Attends, regarde ma batterie en bas-droite. Ma batterie en bas-droite, je n'ai bientôt plus de batterie. C'est-à-dire quoi ? Ça va que je vais plus pouvoir filmer. Merde ! What ? Il pleut à l'intérieur de chez moi ! What ? What ? What ? Ok, donc j'étais bien victime d'un bug. L'écroze, l'étoile est complètement pété. Et il pleuvait donc chez moi, c'est assez hallucinant. Bref. Tout est rentré dans l'ordre. Enfin, je crois. Oh, il y a une poêle qui est en train de bouger. D'accord, donc quand nous dormons, c'est une espèce de paranormal activity où on peut voir les caméras. C'est ça ? D'accord. Oh, il y a un son chelou là. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Attention, il se passe un truc dans le jeu, l'écroze. Ah, ça doit faire genre 20 minutes que je tourne en rond. Ça y est, il y a une porte qui s'ouvre. Et... Et elle se referme. Et nous revoici donc après une nuit mouvementée. Ah, la salle de bain. Je me souviens que dans la version originale, putain, cette salle de bain, ça m'avait fait flipper. Il y avait un truc qui était apparu dans la glace, je crois, je ne sais plus. Ah ouais ! Bordel, qu'est-ce que c'était flippant, quoi. Putain, mais il ne se passe vraiment rien dans ce jeu. Il ne se passe absolument rien. Ah, la... La défaite. La désillusion. Je vous jure, je m'attendais à un putain d'horreur game. Il ne se passe absolument rien. Il y a toujours les deux bonhommes, là. Mais putain. Elle est où, l'action ? Ils sont où, les jumpscares, là ? Ah. Oh. Oh. Attention, un petit son. Un petit son apparaît. Un son sauvage apparaît. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, les crocs. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou comme jeu. Bon, bah écoutez, les crocs, je pense qu'on va s'arrêter là pour... Paranormal. Honnêtement, je préférais largement la première version. Sans vous mentir, ce paranormal Unreal Engine 4 est à chier. Et à chier. Il se passe rien. Non, franchement, honnêtement, ça doit faire 30 minutes que je suis en train de jouer. Il s'est rien passé. Pas le moindre son. Pas le moindre bruit. Pas le moindre screamer. Rien qui bouge. Y'a que dalle. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, c'est un peu une déception. Ne m'en voulez pas, les crocs. Je ne savais pas à quoi m'attendre en faisant cette vidéo, en lançant ce jeu. Bref, c'est pas grave. On va se rattraper très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horror games qui, eux, je l'espère, vont être beaucoup mieux que ce paranormal. Je vous dis à très bientôt, les crocs. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, quand même. Et à très bientôt. Ciao.